À Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la baie de Gaspé et des Hauts-Phares. À Gaspé, aujourd'hui, de ce mardi, on est le 10 janvier 2017. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. On va reparler encore une fois de toute la question de la tempête du 30 décembre au niveau politique avec le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre. Si on fait un petit peu d'histoire, et j'ai justement le document ici sous la main, avant les fêtes, le député de Gaspé avait fait une conférence de presse dans laquelle on demandait finalement une réflexion sur l'avenir de la route 132 de la part du député de Gaspé. Plutôt, il demandait ça au ministère des Transports, Sécurité publique, Affaires municipales, Occupation du territoire, Santé et Services sociaux. Pour parler de la situation qu'on avait vécue le 15 ou 16 décembre dernier, où plusieurs tronçons de la route 132 en route Gaspésie avaient été emportés. À la lumière de ce qui s'est passé au cours de la période des fêtes du 30 décembre, non seulement cette rencontre-là va avoir lieu, mais elle prend une toute autre tangente, une toute autre orientation, alors que là, on ne parle pas seulement d'un bout de route qui est parti pour désentlaver un secteur de la Gaspésie, mais là, on parle d'un littoral entier, parce que les dommages sont de Capcha du côté nord. On fait le tour, on passe par Gaspé, on remonte de l'autre côté, puis on va assez loin. Il a percé Chandler, même des dommages aussi. Donc, c'est plus de la moitié de la Gaspésie, finalement, qui a été touchée par cette tempête majeure. Donc, on en parle avec les députés de Gaspé et aussi d'autres sujets d'actualité qui nous rattrapent, évidemment, en ce début d'année. Donc, on aura l'occasion de faire le tour passablement avec le député de Gaspé. Et aussi, on a mis la main sur une chercheure qui est océanographe et aussi qui a fait son doctorat au niveau, justement, de l'érosion côtière au cours des derniers mois. Elle a lancé une page sur Facebook, « Surveillance côtière », qui est déjà fort achalandée de ce qu'on peut voir. Alors, on lui parlera de ce que ça implique pour elle, qu'est-ce qu'elle voit dans cette tempête du 30 décembre qu'on devrait mettre en application. Des choses qu'on sait depuis deux décennies, en quelque sorte. On avait eu des épisodes, si on veut, lors 2010, ici à Gaspé, notamment, les inondations qu'on avait très bien connues. Les tempêtes qui, à chaque année, viennent pratiquement manger un morceau de la haute 132 au niveau de la haute Gaspésie. Donc, tout ça, on le sait. Mais pourquoi on n'agit pas? Ça, c'est l'autre volet ou l'autre côté de la médaille, si vous voulez. Donc, on a ça et on surveille aussi très attentivement ce qui s'en vient au cours des prochaines heures. Hier, on était en bulletin spécial. On est passé en veille, en début de soirée. Sauf qu'aujourd'hui, rien. Comme s'il n'y allait rien se produire. Mais dès qu'on va à l'ouest, que ce soit Paris-la-Gaspésie, Murdochville, du côté sud, la baie des Chaleurs, du côté nord, la haute Gaspésie, on est en veille ou même alerte, avertissement de tempête hivernale, mais pas Gaspésie. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans les cartes. Et pourtant, habituellement, je navigue bien dans ça. Mais ce qui sera déjà à retenir, c'est la force des vents. Des vents du sud-est, 30 à 50, qui vont augmenter 50 à 70. Des vents extrêmement forts du sud-est, ça veut dire qu'à Percé, qui est déjà passablement endommagé, il pourrait y avoir des dommages encore majeurs. On va regarder en détail, justement, ce que Dame Nature nous réserve. Si jamais il devait y avoir des avertissements, surveillez la page Facebook de Télé-Gaspés. On vous met ça presque en temps réel. Donc, pour l'instant, la neige et la poudrerie par endroits devraient débuter vers minuit. Ça sent nuage, là, vous le voyez, vous le constatez déjà. 5 cm prévus ce soir et cette nuit. Les vents donc sud-est, 30 à 50, augmentent à 50 à 70 au cours de la nuit. Les températures vont souffler jusqu'à moins 2 au cours de la nuit. Demain, la neige devrait cesser en après-midi. 40 % de probabilité d'averse de pluie par la suite. Poudrerait par endroits demain matin un autre 5 cm. Mais toujours ces vents du sud de 60 à 80 km heure qui vont tourner sud-ouest 30 à 60 en mi-journée. 4 degrés de prévu. Jeudi, 60 % de probabilité d'averse avec 3. Vendredi, ça se dégage, ce sera venteux 1. Samedi, dimanche et lundi, du soleil avec samedi moins 13, dimanche moins 10, lundi moins 7, moins 6 et moins 18 sont les normales à cette période-ci de l'année. Le soleil s'est levé à 7h09 et s'est couché à 15h42 cet après-midi. Quand on regarde hier, ça a été extrêmement froid, moins 14, moins 1,1 comme maximum, moins 23,2 comme minimum. Je vous parlais des vents tantôt conjugués à ces fortes marées qu'on prévoit. D'abord, elles se rabassent à 18h51 ce soir à 1,6 pieds, haute la nuit prochaine à 3,6 pieds à minuit 26, basse à 5h56 à 1,6 pieds. Et c'est demain midi, alors qu'on aura des vents extrêmement forts, une marée de 6,2 à midi 51. Donc, entre, si on veut, 10h30 et 14h, particulièrement du côté de Persique, ce sera à surveiller. Et elles se rabassent mercredi en soirée à 19h45 à 1,6 pieds, 3 pouces. Ceci met la table après la pause à qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a vu cette tempête du 30 décembre dernier avec le député de Gaspé, Gaétard Delièvre. Bienvenue au Provigo, Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon Fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie. Produits biologiques, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide et courtois. Vous désirez conquérir le plein air et conjuguer travail et loisirs? Quatre saisons motorisées vous offrent la gamme de véhicules côte à côte Yamaha. Nous vous offrons des modèles sport, utilitaires sport. Venez rencontrer Steve et son équipe chez Quatre saisons motorisées. 88-368-9599. Clinique physiothérapie Arsenault-Joncafournier. Au service de vous Gaspésiens et Gaspésiennes depuis 25 ans. Clinique physiothérapie Arsenault-Joncafournier. Au service de votre santé. Pour les passionnés de pêche sur glace ou de raquette, venez rencontrer Martine et Marcel à la boutique Sport plein air. Vous y trouverez tout l'équipement qu'il vous faut pour agrémenter vos loisirs. La boutique Sport plein air. Au 1 rue de l'église, à Rivière-aux-Renards. 88-269-2535. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille. Un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Fille, au 49 de Corte et Réal à Gaspés. 418-368-3712. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspés. Laissez nos designers, décoratrices et conseillers mettre leurs compétences à votre disposition. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspés du 139 boulevard Gaspés. Laissez-nous vous offrir un décor unique. Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobiles de Gaspés vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobiles au 112 boulevard Gaspés. Vous avez besoin de fournitures scolaires, matériel du bureau? Vous avez l'âme créative? Notre vaste choix de matériel d'artiste est pour vous. Pour les tout-petits, nous avons une section jeu et du matériel éducatif qui fera le bonheur de toute la famille. Pas d'inquiétude, passez à la papeterie quartier. Vous voulez changer votre voiture? Venez rencontrer André Boulay et son équipe de vente qui cumulent plus de 60 ans d'expérience. Ils seront vous guidés vers le bon choix. Une expérience que su se transmettre d'une génération à l'autre. Boulay Dodge Chrysler au 70 Jacques-Cartier à Gaspés. On vous parle depuis le début de la semaine de tous les dommages, des tempêtes qui ont frappé Gaspé, percé toute la Gaspésie en quelque sorte. Particulièrement le comté de Gaspé quand on regarde la carte des dommages. Pour en parler, pour faire un suivi de tout ce qui s'est dit depuis les fêtes, le député de Gaspé est avec nous, Gaétan Lelievre. M. Lelievre, bonjour. Bonjour Nelson, bonjour à tout le monde. J'en profite, c'était une bonne année aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup. Quand on regarde la carte des dommages, on constate que c'est essentiellement dans le comté de Gaspé que les dommages les plus importants sont survenus avec cette tempête du 30 décembre. Effectivement, le comté de Gaspé au complet. Le comté de Gaspé qui se situe entre Capuchat, Capucin-Capuchat jusqu'à Grande-Rivière inclusivement. Donc l'ensemble du comté a été touché. La baie des Chaleurs également. Mais oui, la totalité du comté de Gaspé, c'est une première parce que généralement, on a des tempêtes au nord ou au sud ou dans la pointe est de Forillon. Mais là, c'est l'ensemble du comté sur pratiquement tout le pourtour de la péninsule gaspésienne qui a été affecté par la tempête de décembre. Donc c'est gros. C'est gros comme dommage. Il y a des conséquences qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Je pense par exemple au-delà de 100 kilomètres de route 132 du côté de la route Gaspésie qui a été fermée pendant plusieurs jours. Des villages, quelques villages dont entre autres la Marthe qui a été pratiquement enclavée. On dit oui, les véhicules d'urgence pouvaient passer. Mais vous savez, je suis allé voir ça et il y a la moitié de la route qui a été apportée. Donc c'est comme un hasard. Ça aurait pu être la totalité. On parle de 5, 6, 7 mètres de plus et la route au complet a été coupée. Donc là, les gens auraient vraiment été coupés de toute circulation, même pour les véhicules d'urgence. Donc c'est sérieux. Il faut mettre en place des mesures à court terme pour voir si jamais les mêmes événements se reproduisent, que les gens ne soient plus pris en otage. C'est important. Puis pensez aussi à moyen et long terme, qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes d'érosion du littoral. Parce que déjà, avant même le congé des Fêtes, vous le disiez, l'événement du 16 décembre de mémoire, qui avait déjà apporté une partie de la route du côté de la route Gaspésie, les événements du 30 décembre viennent nous montrer que ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois par 5, 10, 15 ans. La dernière fois, c'est 2010. On avait eu des dommages aussi importants. Là, ça vient de se reproduire. On n'a plus le choix. 2007-2010 et depuis quelques années, c'est pratiquement chaque année où on a des tempêtes quand même qui laissent des traces sur le territoire. Mais vous avez raison, dans les deux dernières semaines, on a eu deux tempêtes majeures et on annonce une prochaine pour aujourd'hui et demain. L'hiver n'est pas complété, bien sûr. Le printemps non rentre. On n'est pas rendu au bout du printemps non plus. Donc, on peut présumer, malheureusement, qu'il va y avoir d'autres tempêtes au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et de là, l'importance de mettre en place des mesures pour pallier. On connaît les impacts de plus en plus. Puis, comme vous l'avez mentionné, les fréquences sont de plus en plus rapprochées. Ce qu'on voyait aux 10 ans, aux 20 ans dans le passé, c'est rendu pratiquement aux 2 à 3 ans. Donc, on va devoir composer avec des conditions météo de plus en plus difficiles. Et c'est le rôle du gouvernement, c'est sa responsabilité de voir à mettre en place des moyens pour pallier aux inconvénients, notamment d'assurer la sécurité, la sécurité et la santé des usagers sur l'ensemble du territoire. On pourrait penser après ça, bon, à tous les impacts au niveau touristique. Je pense à Percé, par exemple, où il y a des bris super importants, le café de l'Atlantique, la promenade. C'est tout le village de Percé qui est menacé. Je suis allé samedi dernier, j'ai rencontré les gens. C'est vraiment inquiétant. On voit que les débris de la mer ont été pratiquement projetés jusqu'à la limite de la route 132. On parle souvent de 30, 40, 50 mètres de plus que le bord du littoral. Donc, c'est gros, c'est gros. Puis, les fortes marées cette année ont l'air d'être vraiment exceptionnelles. Ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait deux décennies qu'on étudie en quelque sorte toute l'histoire des changements climatiques, de l'érosion des côtes. Est-ce que ça prenait un événement spectaculaire en images comme le 30 décembre où on voyait des vagues à la hauteur de maisons de deux étages du côté de l'Ance-Avalo, par exemple, ou l'avenue Mat du côté de Dutlastown qui est complètement disparue, ou les chalets d'Haldemont? Est-ce que ça prend des images fortes comme ça pour dire au gouvernement, bien là, on n'a plus le choix? Vous voyez concrètement ce que ça donne, là? C'est malheureux de constater ce que vous dites, mais effectivement, souvent, on dirait qu'il faut avoir une crise pour que le gouvernement réagisse. Parce que les problèmes d'Haldemont sont connus depuis longtemps. Les problèmes à Dutlastown, c'est connu, le banc à Dutlastown depuis longtemps, en Savalot, au Cap des Rosiers, en Saucrifon aussi, l'entrepôt figurifique, le café de l'Ance a été brisé. J'ai rencontré la Ville ce matin, le maire me disait ça. Donc, écoutez, c'est triste, mais malheureusement, on dirait que tant qu'il n'y a pas une crise, tant que les médias ne se sont pas appropriés les situations, souvent, les gouvernements ne réagissent pas. Puis pour contrer ça, justement, j'ai demandé une rencontre avec cinq ministères le 25 janvier prochain. Et il y a des ministères qui nous répondent, bien là, on ne sait pas si on doit être présent à cette rencontre-là. Ça, c'est déjà que vous avez demandé cette rencontre-là avant les fêtes. Elle a été demandée le 16 ou le 17 de décembre, dans les jours qui ont suivi la première tempête qui a coupé la route du Côte-à-Nord, entre autres. Et j'ai demandé une rencontre avec le ministère des Transports, la Sécurité publique, le Sécurité civile, la Santé, l'Affaires municipales, puis le ministère de l'Environnement et aussi les MRC concernés. Donc, l'idée, c'est de revenir sur les événements de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait comme intervention qui est correcte? Et qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Puis l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des mesures pour que, d'ici au printemps, que si des événements similaires se produisent, bien qu'on soit prêt pour donner le maximum de services à la population. Entre autres, moi comme député, je considère que c'est inconcevable qu'en 2016, que des populations soient enclavées, soient vraiment prisonniées au sein de leur village. Ce n'est plus acceptable. Donc, est-ce qu'on doit mettre en place, par exemple, un système d'évacuation par hélicoptère qui serait disponible en cas de besoin pour la santé? Si quelqu'un a un problème majeur au niveau santé, bon, cette fois-ci, on nous dit, oui, l'ambulance pouvait passer, les pompiers pouvaient passer, mais comme je le disais tout à l'heure, il aurait fallu juste quelques mètres de plus de bris et la route 132 était vraiment coupée, puis là, il n'y a plus aucun véhicule d'urgence qui pouvait passer. Donc, il faut mettre en place, c'est notre responsabilité de mettre en place des mesures vraiment pour s'assurer que les gens soient en sécurité. On ne demande pas un luxe, là. On demande que les gens soient non enclavés et en sécurité. Maintenant, après ça, bien, on doit se pencher sur des interventions à moyen-long terme. Qu'est-ce qu'on fait avec les secteurs les plus problématiques? On connaît les secteurs qui sont récurrents. Bon, à Aldeman, ici à Gaspé, d'Anglistan, vous l'avez mentionné, puis à différents endroits dans les localités du Grand Gaspé, et ailleurs sur la côte gaspésienne, il y a des endroits plus problématiques. Bien, qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour trouver une solution à moyen-long terme à ces problématiques-là? Parce que ça fait au-delà de 20 ans, peut-être 30 ans, que ces situations-là sont connues, mais la récurrence était peut-être moins grande. Mais là, la fréquence de tempête et les bris qu'on rencontre de plus en plus souvent font en sorte qu'il faut s'ouvrir les yeux. Il faut arrêter de jouer à l'autruche, puis c'est une réalité. Puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend comme moyen pour pallier à la situation? Et la problématique, c'est qu'elle est connue, cette problématique-là. Le gouvernement a des documents, des plans, des études, des évaluations. Alors pourquoi on ne les met pas en application, ce qui est déjà recommandé, ce qui avait déjà été recommandé avant même que tout ça se produise? Dans les années 80, quand j'étais à la MRC du Rocher-Percé, on avait travaillé, tous les MRC de la Gaspésie, avec le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement, et peut-être d'autres ministères à l'époque. Déjà, pour identifier les secteurs problématiques, puis vous l'avez mentionné, ça fait au-delà de 30 ans que les secteurs problématiques les plus aigus sont connus. Maintenant, vous savez, c'est toujours une question d'argent, je présume. Mais là, la récurrence, puis la fréquence, puis l'intensité des tempêtes fait en sorte que le gouvernement ne peut plus, sous prétexte, bon, du coût des travaux, retarder indûment les interventions qui doivent être faites, parce que là, c'est vraiment la sécurité puis la santé des populations, de la population qui est menacée directement, sans parler de tout l'aspect économique. Quand la route 132 est coupée en Gaspésie, c'est clair que ce n'est pas une belle publicité pour une région touristique qui a été reconnue par le national géographique, entre autres. Alors qu'on a de la neige, puis les motoneigistes pourraient venir à... Exactement. Il y a des organismes, il y a des commerces, des intervenants, qui depuis des années font des efforts énormes. Je pense à Murdochville, avec la famille Molaison, entre autres, puis dans les Chic-Choc, la même chose. Puis à différents endroits, on veut développer le tourisme sivernal, mais avec la route 132, qui est notre seule voie de circulation, ici en Gaspésie, qui est de plus en plus menacée, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on prenne acte de la situation puis qu'on trouve des moyens pour ne plus que l'enclavement des communautés, puis ne plus que la libre circulation sur la route nationale soit menacée. On va prendre le cas de Percé en particulier, parce que là, sans rien enlever aux autres dommages ailleurs sur le territoire, le cas de Percé est encore plus tragique parce qu'on a connu ce qui est arrivé au Normandie en 2010-2011. On a vu le 30 octobre 2015, une partie de la promenade qui était partie, et à l'époque, le ministre régional disait qu'on allait régler ça dans les heures suivantes. On est rendu au 10 janvier 2017, et là, la promenade est partie complètement, d'un bout à l'autre, de la maison du pêchage jusqu'au Normandie à peu près. Ça, ça veut dire que la prochaine tempête qui va arriver, va venir tout manger ce qu'il y a de littoral, qui était protégé jusqu'à maintenant de façon presque artisanale, mais là, il n'y a plus rien du tout pour retenir ça. Effectivement. Le dossier de la promenade de Percé est un des dossiers qui traîne beaucoup trop en longueur. Ça fait déjà, je dirais, au moins deux ans, puis peut-être trois ans que ce dossier-là est vraiment un dossier d'actualité, moi, comme depuis mon arrivée en politique en 2012, vous dirais que c'est un des dossiers qui est ressorti assez rapidement. Puis, c'est clair que depuis les deux dernières années, la promenade a vraiment été détruite. On voyait une menace dans le passé, en 2012, en 2013, mais en 2015, c'est vraiment là que le coup de mort a été donné à la promenade, et on savait que c'était le début de la fin. Donc, c'était prévisible. Effectivement, je me souviens de la déclaration du ministre d'Amour en octobre 2015, à l'effet qu'il y a des décisions qui allaient être prises dans les heures qui suivaient. Bon, mais maintenant, ça fait un peu plus d'un an, puis il n'y a pas de décision de prise. Puis, je rappelle que la ville de Percé est dans l'attente d'une aide financière depuis au-delà d'un an, un an et demi, pour amorcer les études, puis les plaintes de vie préliminaires des futurs ouvrages permanents. Parce que l'injection de fonds qui a été faite l'an passé, 500 000 $ pour installer les deux tours pour faire des travaux temporaires, ça devait être temporaire. Mais là, c'est un peu plus long que prévu. Donc, ce qui a été fait a été complètement détruit, sauf les deux tours. Donc, c'est 500 000 $ qui a été finalement, bon, jeté à l'eau, puis c'est le cas de le dire. Puis, on retarde à enclencher le processus pour la reconstruction permanente des ouvrages. Est-ce que ça va être une promenade encore? Est-ce que ça va être des travaux de protection? Est-ce que ça va être du rechargement de plages? Il y a différents scénarios qui sont possibles. Mais pour savoir lequel, on doit faire les charmantes études qui coûtent au-delà d'un million de dollars. Et le fédéral a confirmé son engagement financier. La ministre Le Boutilier l'a confirmé il y a déjà pratiquement quelques mois avant les Fêtes. Maintenant, on attend après le gouvernement du Québec qu'il doit aussi mettre sa contribution pour permettre que les travaux soient amorcés au niveau des études. Puis, on sait que c'est extrêmement long, les études. Aujourd'hui, on est en bordure de littoral. Est-ce que ça va prendre des études environnementales? Un BAP qui sait? Donc, on doit vraiment, au niveau du gouvernement du Québec, se prononcer le plus rapidement possible, puis verser les argents qui sont nécessaires pour l'avancement des travaux, parce que c'est tout l'arrondissement naturel de Percé qui est menacé. Percé est un arrondissement naturel reconnu par le ministère de la Culture du Québec. C'est incroyable, puis une pareille négligence. Parce que le maire Boudreau, à l'époque, disait à la blague que si on ne fait rien, la route 132 peut être menacée, même à Percé. Aujourd'hui, on constate, et Félix Caron nous le disait hier, qu'on n'a plus le choix. On avait prévu, janvier 2018, faire des travaux. Et là, sa première priorité, maintenant, pour paraphraser un ancien premier ministre, c'est qu'il faut faire les travaux au plus sacrant. On n'a même pas le luxe d'attendre en janvier 2018. Ah non, c'est clair. C'est clair que dans un an, ça va être trop tard, il va y avoir des bris. Déjà là, demain, on annonce une tempête, et à chaque tempête, la promenade ou le mur de protection qui est sous la promenade est de plus en plus détruit. Il n'y en a pratiquement plus de mur de protection. On voit les infrastructures, le coucher de terre. La promenade a été complètement anéantie. On voit les caissons qui sont en place, qui ont été mises temporairement. Donc, il n'y a plus de protection. On sait ce qui est arrivé au Café de l'Atlantique. Je suis allé voir ça samedi dernier. C'est incroyable. Tu sais, Mme Lebreu, moi, je lui lève mon chapeau. Cette femme-là est déterminée, puis elle a fait des miracles. Elle garde le moral, puis elle veut absolument régler son problème. Elle a besoin de l'aide du gouvernement. Est-ce qu'on parle de relocalisation du bâtiment? Reconstruire tant qu'il n'y aura pas de protection, c'est vraiment de l'argent investi à court terme. Chaque année, les propriétaires de l'immeuble sont pris pour investir, pour réparer les bris, mais là, il n'y a plus de promenade. Il n'y a plus d'infrastructures pour protéger. Donc, ça va être terrible, les impacts sur le bâtiment. Donc, ces gens-là ont besoin d'avoir un plan de marche du gouvernement et de la municipalité le plus vite possible pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on reconstruit sur place? Est-ce qu'on a les autorisations? Est-ce qu'on relocalise? C'est toutes des questions qui sont primordiales. Puis, il y a d'autres commerces aussi. La maison voisine, c'est clair que le bâtiment rouge, il est menacé lui aussi, puis il va y en avoir d'autres. À chaque tempête, la lice s'allonge. Donc, on ne peut pas laisser la capitale touristique de la Gaspésie percée dans un pareil état. Je dirais le mot, c'est gênant de voir l'état de Percé présentement. C'est un de nos voyous touristiques. Vous savez, Percé est l'image la plus répandue du Québec à l'international. Le rocher percé, c'est notre capitale touristique qu'on le veut et qu'on ne le veut pas. Puis, ça fait déjà trop d'années qu'ils sont perdus en attente d'interventions majeures, permanentes, que vont être les futurs ouvrages. On doit statuer. Donc, le gouvernement du Québec doit confirmer son engagement financier, comme le fédéral l'a fait dans les derniers mois. C'est incroyable que le gouvernement fédéral soit plus rapide que le gouvernement du Québec. C'est du jamais vu. Donc, est-ce que c'est le fait qu'on ait une ministre au fédéral? Peut-être. Tant mieux. Bravo au travail de Mme Le Boutillier. Mais je pense que c'est en partie au fait qu'il y a beaucoup de dossiers au niveau du gouvernement du Québec pour la Gaspésie qui traîne. Qui traîne. Puis, il faut vraiment que ces dossiers-là soient traités en priorité. Moi, c'est clair que dans deux semaines, on entre à Québec. Il va y avoir l'ouverture de l'Assemblée nationale. J'ai l'intention de demander des rencontres avec le ministre responsable de la région, avec également le ministre responsable de la stratégie maritime, Jean Damot, parce que c'est un dossier qui, inévitablement, va passer par la stratégie maritime. Il y a plusieurs volets. Écoutez, ça touche les affaires culturelles, ça touche les affaires municipales. J'ai demandé également une rencontre avec la juge Thériault, qui est l'administratrice de la commission municipale. J'ai adressé une demande par écrit hier. On doit trouver une date dans les prochains jours. Donc, il n'y a pas de conseil municipal à Percé. Donc, je me suis engagé, avant les Fêtes, à appuyer la municipalité de Percé, les fonctionnaires, puis prendre les intérêts de la population comme député. Il n'y a plus de conseil municipal. De là l'importance aussi d'avoir un conseil municipal dans les meilleurs délais. On espère que le ministre de la Fête municipale va donner suite à la décision qui semblait être prise avant les Fêtes, à l'effet qu'il y aurait des élections au cours de l'hiver pour avoir un conseil municipal au printemps. Vous savez, les grandes décisions d'une ville doivent se prendre pour le conseil municipal. Donc, j'invite la population à commencer à réfléchir immédiatement pour trouver les meilleurs conseillers, conseillères, maires, mairesse pour représenter les intérêts de la ville de Percé et du Grand-Percé. On va faire une courte pause et on va revenir avec quelques questions à rafale tout de suite après. Avec une équipe qui se surpâche chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux Roulottes Réal-Bluoin de Rivière-aux-Renardes. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal-Bluoin, le spécialiste VR en Gaspésie. À la clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, nous vous renseignerons avec plaisir sur la variété alimentaire de pointe pour vos animaux de compagnie. Notre personnel reçoit une formation continue sur leurs besoins et saura ainsi répondre à toutes vos questions. La clinique vétérinaire Ève-Woods-Lavoie, 418-368-2288. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Sir et Henri sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Chez Égypte Dupuis-Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipements et outillages depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égypte Dupuis-Fils, entre nous, c'est du solide. M. Leliev, juste avant les fêtes, la ministre fédérale, Diane Boutillier, dit du bout des lèvres qu'elle n'est pas contre le consensus régional, mais on sent qu'elle ne sent pas le train de marchandises dans ses priorités. Est-ce qu'elle privilégiait, de ce qu'on comprend, c'est le transport de passagers, fait qu'elle a difficulté à se rallier au train de marchandises? Qu'est-ce que ça ajoute pour vous? Je pense que ma collègue Diane Boutillier, elle l'a dit d'ailleurs, elle a travaillé, elle a fait des interventions pour amener le train des passagers en région, ce qui est louable à première vue. Par contre, la décision de Transport Québec, le scénario sur la table présentement du gouvernement du Québec, parce qu'on ne parle pas du fédéral, le fédéral, on peut bien demander, mais le fédéral ne donne rien là-dedans. Le fédéral ne fait rien, je veux dire, ne fait rien pour le transport ferroviaire. Ce qu'a fait le fédéral, c'est en 1996, ils ont arrêté le service, ils ont commencé à arrêter le service entre Gaspé et Chandler, puis en 2006, ils ont arrêté le service entre Chandler et Matapédiot. Donc, le fédéral a arrêté le service depuis une vingtaine d'années via le Canada national. Maintenant, là, la ministre a fait des pressions auprès de Via Rail pour que le train de passagers revienne en région, mais pour que le train de passagers revienne en région, il faut qu'il y ait un rail en bon état. Puis, moi, comme député de Gaspé, puis représentant responsable de la région de la Gaspésie, bien, ce que je veux, c'est qu'il y ait un rail sur l'ensemble, il y ait un service sur l'ensemble du rail gaspésien de Matapédiot à Gaspé, donc, que ce soit au niveau marchandise, que ce soit au niveau passager, le fait que la ministre, le boutillier, que Diane accepte ou favorise un scénario passager, mais qu'il s'inscrit de Matapédiot à Kaplan, bien, pour moi, ça m'apparaît insuffisant. C'était pas de la bonne direction, mais les leaders de la région, les leaders économiques, les leaders municipaux, les préfets, ont convenu que la priorité serait de faire revenir le train des marchandises sur la totalité du rail gaspésien, de Matapédiot à Gaspé. Donc, à partir du moment que l'ensemble des leaders économiques, les chambres de commerce, les préfets, les élus, que tout ce monde-là priorise un scénario qui est le retour du train des marchandises, bien, je pense que notre rôle comme élu, en tout cas, moi, comme député, je ne me suis pas posé la question très, très longtemps. À partir du moment que mon monde, mes représentants, unanimement, optent pour un scénario, bien, je considère que le rôle du député, c'est d'appuyer ses intervenants locaux et régionaux. Donc, c'est sûr que moi, j'appuie la position des leaders gaspésiens, mais en même temps, je souhaite que dans les meilleurs délais qu'on puisse aussi ajouter le service passager. Mais le problème, c'est qu'on a une enveloppe budgétaire d'une cinquantaine de millions et avec le 50 millions de budget, on peut soit faire revenir sur la totalité du rail Matapédiot-Gaspé les marchandises ou marchandises et passagers, mais juste de Matapédiot-Caplan. Donc, la région, unanimement, a choisi le procès, je dirais, le scénario du retour sur l'ensemble du rail pour les marchandises d'un premier temps de Gaspé à Matapédiot. Puis, je pense que c'est notre rôle comme élu. En tout cas, moi, comme député, je vais défendre la position de mes commettants dans la région. Donc, je souhaite que ma collègue du fédéral fasse la même chose, qu'on travaille ensemble, tout le monde, dans le même objectif. Parce qu'on doit quand même convaincre le gouvernement du Québec. Présentement, le fédéral ne met pas un sou. Puis, je tiens à le dire, c'est facile de dire je priorise tel scénario, j'ai convaincu via rail, mais via rail ne met pas un sou. C'est le gouvernement du Québec qui est propriétaire du rail et c'est le gouvernement du Québec qui doit prendre la décision d'investir sur le rail gaspésien. Donc, moi, je pense qu'on a intérêt comme élu, en conclusion, à appuyer, surtout quand c'est un consensus unanime. On est tellement souvent divisé en régions, c'est délicat souvent de prendre position, mais là, je suis devant, comme député, je suis devant un consensus unanime des intervenants politiques et économiques de ma région. Pour moi, la question ne se pose pas. C'est mon rôle de député d'appuyer ce consensus-là. On sait que les fonctionnaires ont toujours été très frileux pour réparer le rail gaspésien. On a vu les derniers événements, on en parlait avant la pause, on a vu des images à Chandler du rail tordu complètement, à des endroits, les tronçons de rail complètement suspendus. Est-ce que là, les fonctionnaires n'utiliseront pas cet argument-là pour dire on ne peut pas reconstruire? Là, ça ne marche plus au niveau sécuritaire? J'espère que non, mais vous avez raison. C'est possible qu'on entende des commentaires comme ça parce qu'effectivement, moi, je sens depuis plusieurs années que le ministère des Transports, entre autres, la haute direction de Transports Québec au niveau du service responsable du service ferroviaire, cette direction-là n'a jamais appuyé le retour du chemin de fer entre Matapédia et Gaspé. Donc, est-ce qu'on va se servir de la dernière tempête puis des images chocs? Écoutez, quand on regarde ça, ces images-là, oui, ça frappe, mais je veux dire, un rail, ça se répare. Moi, ce qui m'inquiète bien plus que le rail qui a été détérioré sur le banc de Pabot, ce qui m'inquiète bien plus, c'est l'état des ponts ferroviaires. Le problème majeur du rail en Gaspésie, ce n'est pas le rail comme tel, c'est les ponts ferroviaires. Donc, c'est aux ponts ferroviaires que le gouvernement du Québec est intéressé, c'est à la réhabilitation des ponts de chemin de fer. Bon, ça peut paraître gros les images qu'on a vues, mais moi, j'ai parlé à des gens qui sont dans le domaine, entre autres, la société de chemin de fer, qui me disent, ça paraît gros, mais ça, c'est pas long, on répare ça puis c'est pas ça qui va coûter cher. C'est les ponts qu'il faut régler, les ponts ferroviaires. Il y a une consultation publique sur la sécurité routière qui s'est amorcée lundi du côté du gouvernement du Québec. On fait le tour de la province, mais on a un autre organisme qui ne vient pas en Gaspésie pour consulter les citoyens. C'est pas la première fois et ça semble devenir quelque chose de récurrent au niveau du gouvernement du Québec. Mais honnêtement, vous venez de m'apprendre ça. Tout à l'heure, je trouve ça extrêmement important, cette consultation-là, qu'on veuille rencontrer les gens sur l'ensemble du territoire québécois pour parler de sécurité routière. Ça m'apparaît un objectif qui est très noble. Par contre, où je suis déçu, c'est que, bon, on parle d'une dizaine de régions sur 17 qui vont être consultées. La Gaspésie n'est pas consultée. Et pourtant, s'il y a une région qui, au niveau transport, est malmenée, est en position, je dirais, vraiment de grande précarité, c'est bien le territoire de la péninsule gaspésienne. Donc, c'est clair que moi, je vais faire des interventions. Je suis certain que mon collègue, Sylvain Roy, va se faire un plaisir d'unir ses efforts au mien pour qu'on demande, pour demander au ministre des Transports, M. Lessard, d'ajouter la Gaspésie comme lieu de consultation. Parce qu'on va à Chibougamo ou Sainte-Adèle, je ne veux rien enlever aux autres, mais si on va à Chibougamo et qu'on ne vient pas en Gaspésie, il n'y a rien de problème. Je pense que chaque région mérite d'être entendue. Les gens de Chibougamo ont sûrement des problématiques aussi aigües. Puis bravo au gouvernement d'y aller. Mais vous avez raison, si on va dans différentes régions aussi loin de Québec et de Montréal que la Gaspésie, il n'y a pas de raison que la région de la Gaspésie ne soit pas consultée, surtout avec les problèmes majeurs. Écoutez, je pense que c'est rendu un secret de polyfinel. Les dossiers prioritaires de la Gaspésie sont à peu près tous reliés au transport, que ce soit le transport ferroviaire, le transport aérien, le transport terrestre. Donc, c'est inacceptable que la Gaspésie ne soit pas consultée. Puis, je tiens à le redire, on va nous dire, bon, on va à Rimouski. Oui, mais Rimouski, ce n'est pas dans la région Gaspésie-les-Iles. Depuis 1988, la région de la Gaspésie-les-Iles est une région distincte. On a pris la décision comme intervenant gaspésien à Madelineau d'avoir notre propre région administrative. On n'est plus avec le Bas-Saint-Laurent. Moi, chaque fois que j'entends l'expression « Est du Québec », je me fais devoir de dire non. Moi, l'Est du Québec, pour moi, ça n'existe plus. Il y a le Bas-Saint-Laurent qui est une région administrative, puis il y a la Gaspésie-les-Iles qui est une région. Ce sont deux régions avec des différences majeures, avec chacun leur réalité. Et j'espère qu'on ne reviendra pas. Même si on voit qu'au niveau de la santé, il y a une centralisation de certains services vers Rimouski. À différents égards, oui, mais il faut se battre. Puis là, j'invite les préfets, les maires, les intervenants économiques d'être très vigilants. Puis dès qu'on parle du terme « Est du Québec », bien, soyons certains qu'on n'est jamais gagnant la Gaspésie lorsqu'on utilise l'expression « Est du Québec » parce que souvent, tout converge vers le centre, c'est-à-dire vers Rimouski. Puis je n'ai rien contre Rimouski. Rimouski est une ville qui est dynamique avec un rôle essentiel à jouer dans le Bas-Saint-Laurent. Mais nous, on s'est donné un modèle de développement gaspésien avec notre propre région administrative et on a le droit d'être consulté chez nous sur notre territoire. Je vous pose une question comme ça qui me vient à l'esprit en me brainstormant. Bon, le Bas-Saint-Laurent, il y a une capitale régionale qui s'appelle Rimouski. Le choix qu'on avait fait en 88 ou 89 de ne pas créer de capitale régionale en Gaspésie, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire jouer un tour à cause du fait qu'on n'a pas privilégié Gaspésie, par exemple? Moi, je ne pense pas. J'étais de ceux qui étaient dans la réflexion à l'époque, dans les années 80-90 sur cette capitale régionale ou pas. Vous savez, on a un très, très grand territoire linéaire. La péninsule gaspésienne, c'est tout près de... on parle de 600-700 kilomètres de côte, à peu près. Donc, où est le point central? Il n'y en a pas de point central. Contrairement au Bas-Saint-Laurent où l'occupation du territoire se fait sous bloc d'un carré. Rimouski est à une heure de Rivière-du-Loup, une heure de Matane, 30-40 minutes de Montjoli, il y a toutes les terres à l'arrière au sud. Donc, c'est différent comme configuration. Il y a un certain pôle géographique, mais du côté de la Gaspésie, ce n'est pas le cas. Et vous savez, on a nos villes centres, Saint-Anne-des-Monts, New Richmond, Carleton, Bonaventure, Chandler, Gaspé, qui ont déjà chacun une partie des effectifs gouvernementaux et c'est le modèle qu'on s'est donné. Il ne faudrait pas que le gouvernement se serve de l'argument de dire, écoutez, parce qu'on n'a pas une capitale régionale en Gaspésie, un seul lieu, on va transférer nos directions régionales dans la région voisine. ce serait vraiment un coup bas parce qu'on peut avoir notre propre modèle de développement. Puis, les gens sont habitués ici à se déplacer. On va tantôt dans Baie-des-Chaleurs pour des directions régionales, tantôt à Gaspé. Saint-Anne-des-Monts a perdu beaucoup dans les dernières années. Il y avait certaines directions régionales et on a perdu. Donc, il va falloir être vigilant pour ne pas que le secteur de la Haute-Gaspésie soit trop perdant dans la démarche de centralisation que semble vouloir amorcer le gouvernement actuel. Merci, M. Lelievre. Ça m'a fait plaisir. Gaétan Lelievre est député de Gaspé à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est un véritable visionnaire. MIG Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Bienvenue chez Mazda Gaspé. Voici nos modèles disponibles. Mazda 3, Mazda 6, Mazda 5, MX-5, CX-3, CX-5, CX-9. Venez rencontrer notre équipe des ventes au 165 boulevard Gaspé. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Sormac de Gaspé. Imaginez, en un seul endroit, vous pourrez vous procurer de tout pour votre intérieur. Chez Sormac, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Sormac de Gaspé du 139 boulevard Gaspé, laissez-nous vous offrir un décor unique. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Fille. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et Fille au 49 de Corte et Réal à Gaspé, 418-368-3712. Pour les amateurs de raquettes et de vélos, Fight Bike, qui vous permet de découvrir le plaisir d'explorer des pistes de neige damée, venez rencontrer Martine et Marcel. Ils seront satisfaits tous vos besoins. La boutique Sport Plein Air au 1 rue de l'Église à Rivière-aux-Renards. Vous désirez conquérir le plein air? 4 saisons motorisées vous offrent la gamme de véhicules tout-terrain Yamaha. Que ce soit à travailler, vous balader, faire du sentier agressivement, nous avons le VTT pour vous. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 saisons motorisées au 5 rue du Lila à Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons 4 bouchées disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêtes à manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray, vous souhaite une très belle journée. Votre voiture a besoin d'un entretien? Vous avez eu un accident? Vous retrouverez chez Boulay Dodge Chrysler, une équipe de mécaniciens d'expérience ainsi qu'un atelier de carrosserie qui saurait remettre votre véhicule en parfait état. Notre devise, le client d'abord. Boulay Dodge Chrysler, au 70 rue Jean-Cartier à Gaspé. C'est important pour bien comprendre cet enjeu-là de l'érosion côtière de parler à des experts, à des gens qui connaissent ça un peu, beaucoup. Ursule Boyer-Villemaire, elle est océanographe, diplômée de l'UQAR et elle a fait un doctorat sur l'érosion côtière. Donc, elle connaît ça un petit peu. On lui a parlé de la situation et particulièrement de la tempête du 30 décembre. Mme Boyer-Villemaire, bonjour. Bonjour. Vous avez créé une page Facebook qui s'appelle Surveillance côtière Québec. Racontez-nous la petite histoire qui vous a incité à créer cette page-là. En fait, moi-même, le 30 décembre, j'étais à Zarimouski et je visais d'aller passer le jour de l'an à Gaspé. Et malheureusement, la route était fermée, ça ne passait pas. J'ai été prise à Zarimouski une nuit de plus. Et ça fait quelques années que je suis la question de la gestion de la zone côtière. Et je trouvais qu'il était temps de fournir un portail aux gens pour aller mettre en commun leurs témoignages, leurs observations. Suite à la tempête du 30 décembre, je voyais dans mon réseau Facebook un peu partout s'était éparpillé. Les photos, les vidéos, les témoignages. J'avais envie qu'on concentre un peu nos efforts, nos observations pour lancer un message clair à nos élus, finalement, que les impacts des changements climatiques sur la zone côtière sont bien réels, bien tangibles, répartis sur tout le territoire de l'Est du Québec et qu'on les soutient dans une gestion intégrée de la zone côtière. Et visiblement, votre page connaît du succès parce que vous avez plus près de 900 membres maintenant, à peine une dizaine de jours, sur votre page Facebook. Effectivement, c'est parti en flèche à mon grand étonnement, mais je pense que c'est une agréable surprise. Sur la page, on a plus de 5700 visionnements et près de 1000 abonnés qui reçoivent les posts qu'on met. Puis sur le groupe, qui est l'endroit où on partage plus les photos, on est près de 400 membres. Donc, on a mobilisé en quelques jours à peine, vraiment, les forces vives et les gens qui sont nos yeux, nos oreilles sur le territoire. Je pense que ça démontre qu'il y avait vraiment un besoin, premièrement, de partage. On est parfois submergé par les événements. On a envie de faire savoir à tout le monde qu'on est correct, mais que notre bout de terrain parfois a des dommages. Il y a des photos qui sont vraiment aussi spectaculaires, des rails, par exemple, qui sont tous retournés, entortillés sur le quai à Chandler, par exemple. Donc, je pense qu'il y avait vraiment ce besoin-là de rallier, de s'exprimer sur la question et de proposer une réflexion un peu plus à long terme pour dire, finalement, on est tous dans le même bateau, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et ce n'est pas purement innocent, cette page-là, qui a été créée parce que vous, à la base, vous êtes formé comme océanographe et vous avez déposé votre doctorat sur les conséquences des changements climatiques. Effectivement, c'est par des formations professionnelles, on pourrait dire. J'ai créé cette page-là vraiment comme citoyenne et comme chercheure indépendante. Tant mieux si ça peut servir à la recherche. Mon objectif, c'était vraiment plus au niveau social de rassembler les gens autour de la question pour mobiliser et peut-être lancer des messages éventuellement. De manière plus secondaire, on pourrait très bien penser à élaborer des objectifs scientifiques pour essayer de faire une cartographie des dégâts, par exemple, parce que lorsque les gens prennent des photos avec leur cellulaire ou des vidéos, il y a des données qu'on appelle les métadonnées qui sont attachées à ces photos-là et puis on peut les positionner sur la carte, donc aller récupérer les données. Bien sûr, il faut demander la permission à chaque personne qui a pris les photos, si elles sont d'accord de divulguer et de partager avec les gens et ça nous permettrait de créer assez rapidement un portrait des dégâts sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est un projet que je suis en train d'évaluer avec, entre autres, le cégep de Limoilou. Peut-être qu'au cours de cette session-ci, on aura une initiative de cartographie plus citoyenne des dégâts. Je pense qu'il y a plein de potentiel aussi pour nourrir et être complémentaire avec le groupe de la chaire de recherche en géoséance côtière à l'Université du Québec à Rimouski qui ont leur propre portail de photographie aussi. Ça pourrait nourrir une cartographie qui est vraiment reconnue par le gouvernement. Je pense qu'il y a un bon potentiel pour plusieurs objectifs scientifiques de ce côté-là, une veille d'alerte aussi pour rejoindre les gens lorsqu'il y a des tempêtes qui s'annoncent, par exemple. Donc, je ne m'étalerai pas, mais j'y vois à la fois une portée citoyenne et secondairement une portée scientifique également à ce portail-là de Surveillance côtière Québec. Vous, avec votre bagage, quand vous regardez justement toutes les images qui ont été mises sur la page Facebook Surveillance côtière Québec, qu'est-ce que ça évoque pour vous, tout ça? Pour moi, ce n'est pas une surprise, je dirais. On a observé et documenté dans la dernière décennie, deux décennies, une tendance assez nette à la fréquence des tempêtes et à l'augmentation des dommages. Le premier facteur est celui de l'augmentation du niveau marin. Le Saint-Laurent est dans un des foyers mondiaux d'augmentation du niveau marin parce que non seulement on est affecté par l'expansion thermique de l'océan, donc le réchauffement des océans qui prend plus de place et qui déborde finalement sur le bord du bain, mais également, notre territoire s'enfonce en raison de la déglaciation. Je ne veux pas rentrer dans la mécanique de la chose, mais on a un double effet qui fait qu'on est très affecté par le rehaussement marin. Et en plus, s'ajoute le rehaussement des températures hivernales, donc la glace, vous avez pu l'observer, s'amincit d'année en année. Bon, ce n'est pas une tendance qui est linéaire, mais on voit bien que d'ici les années 2050, on s'attend à des hivers sans glace dans le Saint-Laurent. Ça a été bien documenté par l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Donc, ces facteurs-là ensemble nous amènent à une transition côtière, à mon avis. De manière naturelle, la côte est en train de se réajuster à ces presseurs-là, à ces pressions-là qu'elle subit. Et nous, les humains qui habitons assez proches de la mer, je pense qu'il est temps de reconnaître que ces pressions-là sont plus grandes que nous et qu'il faut s'y adapter dès maintenant pour avoir encore le temps de le faire d'une manière stratégique, d'une manière concertée. Bien sûr, il y a des points clés qui sont maintenant, je dirais, dans l'urgence. Il y a vraiment des maisons qui se deviennent des risques pour la sécurité des personnes. Mais il est encore temps de concerter les gens, de prendre des décisions en commun au sein des communautés, avec aussi le MTQ, parce que je pense qu'il faut respecter les unités naturelles du territoire, qui sont un peu comme les bassins versants sur la zone côtière. On appelle ça des unités hydro-sédimentaires. Et chaque protection qu'on met sur la côte ou chaque action qu'on pose est interreliée avec la situation et le bien-être de nos voisins. Donc, c'est pourquoi je crois beaucoup dans les tables de concertation régionales. Si elles pouvaient être endossées par les élus, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans une gestion côtière intégrée. Vous le dites, ça fait grosso modo deux décennies qu'on documente la question. On a déjà vu des tempêtes, je pense, à celles de 2010 où ça avait commencé à éveiller davantage la conscience collective. Est-ce que celle du 30 décembre dernier est devenue finalement le point où on devra passer à l'action ou est-ce que c'était ce que ça prenait malheureusement pour dire qu'il faut vraiment être conscient de ce qui se passe? C'est certain que les événements sont un facteur qui construisent le momentum pour l'action. Celle de 2010 avait déjà permis d'enclencher certaines mesures gouvernementales, notamment la création des tables de concertation régionales qui sont souvent pilotées par les comités ZIP que vous devez connaître. Maintenant, l'avenir nous le dira à savoir est-ce que la tempête du 30 décembre 2016 changera la trajectoire d'adaptation? Je le souhaite. J'espère que le gouvernement va se réveiller et investir dans une gestion intégrée du territoire, dans une stratégie territoriale d'adaptation côtière. Je pense qu'avec les études économiques qui ont été réalisées par Ouranos au cours de l'année et qui sont sorties au cours de l'année 2016 sur les avantages et les coûts d'adaptation de plusieurs solutions, il devient clair que dorénavant, de s'adapter, ça bénéficiera davantage à l'ensemble de la société que de ne rien faire. Donc, tous les éléments sont sur la table pour dire qu'il faut aller de l'avant. C'est maintenant que ça se passe avant qu'il soit trop tard, avant que ça nous coûte trop cher dorénavant de s'adapter toujours en mode réactif. Donc, je préfère, je souhaite qu'on voit à partir de maintenant davantage de solutions préventives pour le bien-être des populations côtières. C'est difficile de prévoir la prochaine tempête, mais si on veut se protéger adéquatement, dans quel espace-temps et on doit faire ça sur un horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans? Je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. Bien sûr, on ne peut pas prévoir quand sera la prochaine tempête. Avec les données qui sont à la chaire de géosciences côtières, on a une bonne idée des endroits qui sont les plus exposés en ce moment et les plus vulnérables en raison de maisons qui sont proches, de routes qui sont vitales, etc. Maintenant, je pense qu'il faut avoir des actions, il faut jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Je dirais qu'il faut davantage se concentrer sur les urgences, bien sûr, pour assurer que la qualité de vie de ceux qui restent au bord de l'eau va pouvoir se perpétrer, qu'ils ne vont pas tout y perdre leur chemise. Maintenant, j'ai vu des procédures assez prometteuses, entre autres, au Royaume-Uni où on fait une gestion du territoire qui se poursuit, qui se projette, je dirais plutôt, sur trois générations où on se dit, bon, à tel endroit, on voit que la tendance est nette, ça recule, donc on va nous-mêmes reculer d'ici quelques décennies. Tenez-vous-le pour dit, on est d'accord sur ce fait-là. Donc, d'ici là, on revient dans le temps et qu'est-ce que ça prend pour avoir libéré une certaine frange pour les relocaliser dans une zone qui est moins à risque et en troisième niveau de temps, dorénavant, la côte sera plus naturelle et permettra de s'adapter, de bénéficier de l'ensemble des services écosystémiques qui assurent une résilience naturelle de la côte. Donc, moi, je le vois vraiment dans une démarche où il faut se projeter assez loin dans le temps, peut-être sur une cinquantaine d'années, et revenir graduellement en arrière pour voir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour être rendu dans une situation plus sécuritaire dans 50 ans. Merci beaucoup, Mme Boyer-Villemaire. Ça me fait plaisir, M. Sergerie. Égypte Dupuis-Fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égypte Dupuis-Fils, entre nous, c'est du solide. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques uniques en son genre, capables d'offrir au PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de Tech Select. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la Clinique chiropratique serré en riz sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La Clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. IGA Cronier vous propose fraîcheur et qualité, sans compter les services exclusifs à Gaspé. Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger. Trouvez tout sous un même toit au marché IGA Cronier. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Roulotte Réal-Glouin, nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston. Vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie. Partir à l'aventure. Roulotte Réal-Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. On parle maintenant de hockey mineur en ce mardi. Alain Paradis est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Nelson. Ça a été une grosse fin de semaine. Des tournois, des victoires un peu partout. Bref, ça a été pas si mal. Ça a été pas si mal. Effectivement, pour nos podateurs, ça a été pas si mal en fin de semaine. Bon retour après le congé des fêtes. La tourtière, ça a pas trop nuit. Ça a pas trop dérangé. Parlons d'abord de la catégorie Atome. Atome, il y avait deux parties en fin de semaine. Du côté de Gaspés de Rivière-Nord, les mariniers de Rimouski qui étaient en visite. Première partie du côté de Rivière-Nord, une victoire de 4 à 0 de nos prédateurs. Donc, ça entamait bien l'année 2017 pour nos Atomes. Une belle victoire par jeu blanc. Et le lendemain, ils se sont fait jouer à peu près le même tour. Une victoire du côté de Rimouski cette fois-ci, 2 à 0. On avait tout dépensé les buts dans une seule partie. Mais ça a dû être deux gros matchs. Même 4 à 0, c'est pas une partie qui normalement est dominée de bout en bout. Mais ça a dû être deux belles parties pour nos Atomes. Au niveau Pee-Wee. Au niveau Pee-Wee, il y avait une fin de semaine. il n'y avait pas d'activité en fait en fin de semaine parce que c'était la fin de semaine Pee-Wee enrichie. Oui. Et en fait, c'était leur tournoi parce que le regroupement de Pee-Wee enrichi gaspésien avait sédulé cette année un tournoi à l'extérieur. Donc, c'était le tournoi Saint-Hyacinthe. Puis on sait, nous, nous évoluons dans la catégorie 2B ici. Et parce que c'est un regroupement, ils se sont inscrits dans la catégorie 2A, double A, du côté de Saint-Hyacinthe, qui normalement est un calibre plus élevé. Puis, malgré tout, oui, ils ont subi 3 défaites, mais aucune déclassée. Si mes informations sont bonnes, on parle de 5 à 3, 4 à 3 et encore 5 ou 6 à 3. On a fait de bonne figure quand même. On a quand même fait de bonne figure, pas déclassé. On a subi 3 défaites, mais pas déclassé. Contre des gens qui sont plus forts. Oui, puis qui jouent toujours ensemble. Tu vois, nous autres, le regroupement, c'est un regroupement qui se rencontre 4 fois par année. Dans le fond, 4 fins de semaine durant l'année. puis aussi l'esprit de victoire était-elle aussi présente qu'une équipe qui est toujours ensemble, qui est unie et tout ça. C'est la question quand on va se poser pas des excuses, on s'entend là-dessus, mais ce sont des faits. Dans le fond, c'est la... 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 le coeur est peut-être moins là quand c'est une équipe qui est faite que pour quelques occasions. D'abord, d'aller jouer... le simple fait d'aller jouer dans le A, c'est déjà bien. Dans le double A, oui, effectivement. Effectivement. Bantam, belle fin de semaine aussi. Bantam est en visite. nous, les prédateurs, c'est-à-dire les Gaspésiens gladiateurs est en visite du côté du centre de la ligue, c'est-à-dire du côté Rimouski-La Vallée et l'équipe de Gaspésie 2, les prédateurs, quant à eux, c'était à l'extrême-ouest du territoire. Donc, les gladiateurs, pour commencer, une défaite du côté de Rimouski par le pointage de 3-0. Encore là, ça a dû être un bon match, malheureusement, je ne peux pas tous les voir. Puis Rimouski, si je me souviens bien, ont un bon club. Rimouski présente quand on affronte Rimouski, c'est un bon test. Normalement, c'est toujours des bons tests. Donc, une défaite de 3-0 du côté de Rimouski pour les gladiateurs. Le lendemain, une victoire de 4-1 du côté de la Vallée. Donc, une fin de semaine de... 50-50. C'est ça. C'est ce qu'on dit dans le langage, on dit qu'on a joué pour 500. Ça a dû être deux belles parties. Donc, une victoire, une défaite pour les gladiateurs Gaspésiens numéro 1. Les prédateurs. Les prédateurs Gaspésiens numéro 2. Un voyage ça a commencé du côté de Kamouraska. Une victoire de 5 à 4 vendredi soir. Suivi d'une victoire de 8 à 3 samedi. Donc, deux belles victoires du côté de Kamouraska. On se tourne du côté du regroupement Rivière-du-Loup-Témiscouata. Une victoire de 4 à 2 samedi soir. Donc, 3 à 3, ça allait super bien, mais ça allait encore mieux dimanche matin parce qu'on a eu une victoire de 14 à 0. Oh boy! Ça a explosé. Je ne sais pas où étaient les planètes, comment elles étaient alignées, mais une chose que je ne vous ai pas présentées tout simplement. Mais disons que ça a drôlement bien été. Toujours est-il que 4 parties, 4 victoires pour nos Bantams Gaspésiens numéro 2 prédateurs, on est bien contents bien entendu de leur performance. Et au Midget, on était en tournoi à New Richmond. Midget, tournoi à New Richmond, un tournoi à 3 équipes par contre avec 4 équipes, 4 parties, dis-je, pour de qualification. Donc, il y a quand même une équipe parmi les 3 qui avait 6 parties à jouer pendant la fin de semaine. Nos prédateurs qui ont fait très belle figure pendant les rangs préliminaires avec 4 victoires en 4, ça sera classé directement pour la finale. Donc, on peut se permettre d'avoir un congé dimanche matin. Et ça a été bénéfique parce qu'ils ont aussi remporté la finale dimanche, 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 5 en 5, une belle finale, une belle victoire de 7 à 3 en finale sur les Bulldogs du Rocher. Donc, une fin de semaine parfaite pour nos midgets prédateurs. Fait que finalement, il y a eu très peu de défaites dans toutes les catégories au cours de la fin de semaine. Très peu de défaites dans toutes les catégories effectivement au cours de la fin de semaine. Puis, on espère la même chose de la fin de semaine qui vient parce que c'est le tournoi, entre autres, tournoi Pee-Wee du côté de Rivion-Hornard. Les autres catégories sont relativement tranquilles, mais on met toujours en main davantage l'accent sur le tournoi Pee-Wee qui est du côté de Rivion-Hornard en fin de semaine. On invite bien sûr les gens à aller encourager nos prédateurs. Hum hum! Ben, pourquoi pas? Allons-y. Merci beaucoup Alain. Ça me fait plaisir. Alain Paradis est gouverneur des prédateurs de Forion. À la clinique vétérinaire Ève-Wood-Lavoie, nous sommes équipés d'appareils et de systèmes de grande précision. De l'anesthésie jusqu'au réveil, votre animal recevra des soins chirurgicaux ou dentaires à la fine pointe de la technologie. La clinique vétérinaire Ève-Wood-Lavoie, 418-368-2288. Vous souffrez de douleurs et de raideurs aux bras, aux jambes ou à la colonne? Faites pleinement confiance à l'équipe de la clinique de physiothérapie Arsenault-Jocard-Fournier pour la qualité des services et le savoir-faire depuis 25 ans. Vous ne savez quoi offrir? Nous offrons toujours les certificats cadeaux de la papeterie quartier. Et pour l'agente féminine, venez voir notre incroyable sélection de produits fruits et passion, Crabtree et Evelyne, les lampes berger et bien d'autres produits, tous ceux-ci à la papeterie quartier. On va mettre une chose au clair. Les gens qui disent qu'il fait frette, parce que j'en ai vu passer quelques-uns sur Facebook au cours des derniers jours, il ne fait pas plus froid que moins 52 en Sibérie comme on a vu au cours des derniers jours. Donc, tout est relatif dans la vie. À moins 11, moins 12 cet après-midi que ce qu'on en a vu, ce n'est pas si pire et en plus qu'il ne le ventait pas. Mais, il faudra surveiller ce soir et cette nuit, neige et pourreries par endroits. Ça débute vers minuit, 5 cm la nuit prochaine. Les vents surtout du sud-est 30 à 50 et des rafales 50 à 70 au cours de la nuit. Des températures qui haussent à moins 2. Et demain, la neige devrait cesser en après-midi. Des nuages par la suite, 40 %, mais toujours venteux, avec un 5 cm à travers ça. Du sud, 60 à 80. Ça tourne sud-ouest 30 à 60. Donc, à surveiller à percer demain avec la combinaison est parfaite pour qu'il pourrait y avoir des dommages. Donc, à suivre. Comme ça, on est venu à Gaspé aujourd'hui de ce mardi le 10, janvier 2017. Ici Nelson Sirgeri, bonne soirée, prudence et à demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Le spécialiste en impression grand format, articles promotionnels, vêtements corporatifs, broderies, sérigraphies, imprimés commerciales, avec son service d'infographie sur place, Concept K de Gaspé saura faire la différence. Entreprises, festivals ou équipes sportives, selon vos besoins de casquettes, sacs de sport, balles de golf, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au 88-368-0773 ou visitez le www.conceptk.ca. Avec Concept K, la différence se voit.